Salut à tous, bienvenue sur Beansport dans notre salon VIP de Champions. Nous n'avons pas eu besoin de nous déplacer aujourd'hui. Notre légende est venue jusqu'à nous. Défenseur de l'équipe de France, il atteint la finale de la Coupe du Monde 2006 avec les Bleus. Il a une Ligue des Champions avec Manchester United. Mickaël Sylvestre nous fait le grand plaisir d'être notre invité. Salut Mickaël. Salut, ça va ? Bienvenue et salut Clara, ça va ? Salut Claire, salut Mickaël. On est ravis d'être avec vous Mickaël. On a un petit peu redécoré notre plateau habituel avec des photos de vous. Vous avez gagné la Ligue des Champions, trophée remportée avec Manchester United en 2008. Une campagne européenne durant laquelle vous avez été blessée, pas mal. Vous jouez un match anti en quart de finale, retour contre la Roma. Il avait pour vous quelle saveur ce trophée de Ligue des Champions ? C'était un moment exceptionnel parce que c'est vrai que j'ai vécu une année difficile. Enfin, l'année 2007-2008. J'ai eu luxation de l'épaule, arrachement des ligaments. Donc, opération fin de la saison 2007. Début 2007, je rupture des ligaments croisés aux genoux. Donc, opération six mois. Je reviens et du coup, l'équipe avance. Je perds bien sur ma place. Il faut bien m'emplacer. Donc, pas tes bras à jouer côté gauche. Il fait une super saison. Et puis, je reviens. Je reviens au bon moment. Et mon premier match, c'est la quart de finale contre la Roma. Donc, le coach très sympa. Tout de suite dans le bas. C'était au bout de six mois. Six mois dignes, exactement. J'étais revenu. Mais en fait, ce trophée, il a une saveur particulière parce que ça faisait dix ans que j'étais engagé dans cette compétition. À titre personnel avec l'Inter, une année. Et neuf saisons avec United. Donc, au bout de dix ans, c'était finalement la bonne. C'était finalement la bonne. Donc, un soulagement, le fait d'avoir accompli quelque chose d'exceptionnel. Vous étiez sur le banc en finale contre Chelsea. La victoire s'est jouée au tir au but. Dans quel état d'esprit vous étiez ? Là, ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Nous aussi. Pour nous aussi, ces séances, c'est dur. Franchement, c'est affreux. Le match, le déroulement est exceptionnel. Le scénario. Et puis après, la fin, c'est Nicolas. Tout le monde pense que c'est à cause de lui. Mais non, c'est John Terry qui rate le pénalty et qui nous donne la victoire. Et moi, j'étais à côté de Sir Alex pendant la séance. Et quand John Terry s'avance pour tirer le pénalty, il me regarde et dit « ça y est, c'est foutu pour nous ». Et là, après, on est parti en live sur le terrain à embrasser tout le monde parce qu'il a raté son pénalty. Est-ce que vous avez eu un mot pour Nicolas Anelka ? Franchement, non. Je n'ai pas été voir Nico parce que j'étais dans mon truc. Vous ne visiez pas du tout la même chose ? Non, on n'était pas du tout. Et pour John Terry ? John Terry, non, je l'ai applaudi. On va en parler de Ligue des champions ensemble, Mickaël. Mais tout d'abord, les dates marquantes de votre carrière, c'est avec Clara. 1985, vous avez 8 ans et vous gagnez votre premier tournoi, le Challenge Marcel-Bois, avec votre club Saint-Pierre. Le 23 mars 1996, vous jouez votre première minute en Ligue 1. Rennes, votre équipe, bas Bordeaux, 4 à 3. Le 30 juillet, vous êtes champion d'Europe des U18, victoire 1 à 0 en finale face à l'Espagne. Le 27 février 2001, vous honorez votre première sélection avec l'équipe nationale. La France l'emporte contre l'Allemagne, un but à zéro. En 2006, vous êtes champion d'Angleterre. Vous êtes en finale de la Coupe du Monde, défaite contre l'Italie, 5 tirs au but à 3. Après un match nul, un partout, tout le monde s'en souvient. En 2008, vous vivez une année difficile à Manchester United. Vous êtes opérée en septembre des croisés du genou. Vous réintégrez le groupe lors des quarts de finale de Ligue des champions. Mais elle est aussi à vous, cette Ligue des champions en 2008, même si vous ne jouez pas la finale face à Chelsea. Elle a choisi 5 dates, c'est la contrainte. Est-ce qu'il y en a une que vous aimeriez rajouter ? Qui a compté ? Qui a compté ? Je pense que c'est mon premier titre avec Manchester United. En fait, je signe en septembre. Et en novembre, on va à Tokyo, on remporte la Coupe intercontinentale à l'époque. Mais ils l'ont maintenant changé de nom. Et c'est la Coupe du Monde des clubs. On joue contre Palmeiras, je suis titulaire. Donc voilà, au bout de deux mois et demi, je suis déjà titré. Et j'étais le cinquième Français à l'époque à remporter cette Coupe. Et c'était un moment exceptionnel. Ah oui, ça a compté. Oui. Vous avez joué plus de 80 matchs en Ligue des champions avec l'Inter Milan, avec Manchester United, Arsenal, le Werder Bremen. Ça a été laquelle la campagne la plus marquante ? Je pense que c'est l'échec en demi-finale contre l'Everkusen. Parce qu'en finale, il joue contre Madrid. Et en Real Madrid, il y a Zizou qui fait cette superbe reprise. Mais en demi-finale contre l'Everkusen, on doit passer. C'est le match le plus cauchemardesque de la Ligue des champions ? Oui, c'est le scénario où on n'arrive pas à marquer, alors qu'on est une équipe qui habituellement fait la différence et arrive à trouver des solutions. Mais là, sur cette double confrontation, on n'y arrive pas. Et je pense qu'on avait la possibilité cette année de remporter la compétition. Votre premier match, Mickaël, avec Manchester en Ligue des champions, c'est contre Bordeaux, vous vous en souvenez ? Je m'en souviens très bien. C'était contre Bordeaux en deuxième partie de championnat, parce qu'en première, je n'étais pas qualifié. Et donc, j'ai dû me frotter à… À votre copain ? À mon copain, Sylvain Wilthard, alias Nino. Alors ? Il était chaud. Il était chaud. Manchester United qui retrouve la Ligue des champions cette saison. Vous pensez que le club peut faire quelque chose ? Non. Voilà. Il n'y a pas à tortiller. Il y a eu des changements, il y a eu des joueurs arrivés, il y a un nouvel entraîneur, mais la dynamique pour l'instant, elle est vraiment compliquée. Difficile d'enchaîner les victoires. Ils concèdent énormément de buts. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de blessés ou de joueurs absents pour diverses raisons. Mais cette année, il ne faudra pas compter sur United. Déjà, s'ils se qualifient pour le tour qui arrive, ce sera déjà pas mal. Et Paris, vous les voyez après la défaite de Newcastle ? C'est une claque qui va leur servir, je pense. Elle arrive tôt dans la compétition. Donc, je pense qu'ils ont un entraîneur et des joueurs qui vont prendre la mesure, justement, de la tâche qui les attend. C'est vrai parce qu'ils ont un assemblage de joueurs exceptionnels pratiquement sur toutes les lignes du terrain, sur la colonne vertébrale, que tout va bien se passer. Et oui, les Anglais, ce n'est pas facile. Newcastle, c'est costaud. Vous pensez que le coach, Luis Enrique, fera mieux que ses prédécesseurs ? C'est tout ce que je lui souhaite parce que c'est difficile d'arriver et tout de suite, on veut des résultats. Et on sait qu'en football, particulièrement en football et dans le sport en général collectif, il faut du temps pour que les joueurs prennent la mesure du nouveau régime, de ce qu'attend l'entraîneur, des connexions les uns avec les autres, de ce qu'il faut faire match après match. Ça prend du temps. Donc, j'espère qu'on lui laissera le temps. Bon, alors, on a compris que Manchester United, ce n'est pas votre favori. J'ai l'impression que le PSG non plus, ce n'est pas votre favori pour remporter cette Ligue des champions. Alors qui ? J'ai peur que vous disiez le rival de Manchester United. Le rival, je pense qu'il sera encore là. Comme disait Pep Guardiola, je pense que la plus dure, c'est la première. Et ça faisait un moment qu'il courait après, lui personnellement, avec City. Donc, il a renouvelé l'effectif. Il s'est armé encore plus. Ils y sont arrivés contre l'Inter. Et je pense que cette année, ils sont encore favoris. Pour revenir sur votre carrière, c'est votre père qui vous met au foot. Il était joueur de football amateur, lui. Oui, presque professionnel. Il s'est blessé, on va dire, au mauvais moment. Mais il a joué au plus haut niveau amateur, TH, et au-dessus. Et c'est, oui, c'est mordu de foot. C'est une histoire de famille. Votre cousin Franck aussi s'est mis au football. Ça jouait après les repas familiaux ? Toute la famille Sylvestre joue au foot. Par contre, mon cousin, je l'ai côtoyé vraiment quand j'ai commencé à jouer en pro. Parce qu'il est rentré très tôt au centre de formation à Sochaux. Moi, j'étais à Tours. Donc, on s'est très peu vus. Et puis, on s'est rapprochés quand on a commencé à jouer un petit peu au même niveau. Mais c'est vrai que c'est un truc de famille. Donc, vos débuts se font à Rennes. Qu'est-ce qui vous fait opter pour le poste de défenseur ? Ce n'est pas par choix. On m'a forcé. On m'a forcé. Non, j'ai joué au milieu de terrain jusqu'en Gambardella. Donc, jusqu'à 17 ans, j'étais un petit peu boxe to boxe. Ça m'allait très bien, attaquer, défendre. Voilà, dépense d'énergie. Et puis, par manque d'effectifs. Souvent, les gauchers, difficile à dénicher. Pas d'air à gauche, pas de défenseur central gauche chez les pros. Donc, voilà, j'ai basculé très rapidement. Et ça s'est très bien fait. Vous faites une place chez les pros de Rennes. Mais ça ne se passe pas très bien avec les dirigeants pour vous faire signer votre contrat pro. Vous décidez donc de partir en Italie, à l'Inter, avec Ousmane Dabo. Quand vous arrivez tous les deux là-bas, vous êtes dans quel état d'esprit ? On arrive au paradis. Paradis pour un jeune joueur. On a à peine 20 ans. On a Ronaldo, on a Baggio, on a Zamorano, Simeon, Taribo West, Jorkaïf. On a un champion du monde. On a Aaron Winter. C'était un club mythique avec des dirigeants fantastiques, des tifosies exceptionnelles. Donc, on vit un rêve éveillé. Vous avez dit ça va être dur ou vous avez dit on va gagner notre place sans problème ? On est jeunes, on ne pense pas à l'échec. On pense à la réussite, c'est tout. On sait que ça va être dur, mais on voit d'autres joueurs qui arrivent aussi. On est avec Pirlo, Ventola, Cristiano Zanetti, Sébastien Frey, Zoumane Camara. Donc, on est un petit peu tous ensemble à ce noyau de jeunes joueurs. C'est un bon groupe. Oui, très bon groupe. Et finalement, je suis le premier à percer, à m'installer dans cet effectif. Donc, pour moi, ça s'est très bien passé. Quand le coach Marcel Olippi arrive, il veut vous faire couvrir le couloir gauche. Vous n'êtes pas très chaud. Pourquoi ? J'en avais marre. C'est fatigant de courir à gauche et de balayer le terrain vers l'arrière. Et l'arrière vers l'avant. Non, non. C'était un système vraiment italien en 3-5-2. Et je préférais jouer dans l'axe. Donc, vous vous dites, tiens, si je visais plus haut, un club qui a disputé la Ligue des champions, qui, accessoirement, vient de la gagner. Et Manchester United, c'est la bonne pioche. C'est ça. C'était la bonne pioche. En fait, on perd en quart de finale avec l'Inter contre Manchester United. Et c'est vrai que quand Sir Alex m'appelle, je n'y crois pas du tout. Je suis extrêmement surpris et flatté parce que cette équipe-là, elle est sur le toit de l'Europe, le toit du monde, le triplé. C'était la première fois qu'une équipe faisait ça en Angleterre. Et voilà, il me propose de jouer un peu plus dans l'axe. Donc, je suis sensible à son discours. Il y avait quand même Liverpool et Gérard Rouillet qui vous suivaient depuis un moment. Il n'y a pas eu de regret de jamais avoir été là-bas ? Non, mais là, on parle d'un Liverpool qui est un peu en difficulté avec Gérard Rouillet. C'est une équipe qui finit 8e, 9e. Ils ne sont pas européens. Un effectif qui n'est pas exceptionnel. Il y a Michael Owen et Robbie Fowler. Mais le reste des joueurs, si je vous demande, vous aurez du mal à les nommer, à part David James peut-être. Mais non, le choix est très simple. Je vais vers les champions anti, vers une équipe qui est en train de monter, alors que Liverpool est en train d'essayer de se trouver. C'est quoi l'ambiance du vestiaire mancunien après le triplé quand vous vous débarquez ? C'est trop facile. C'est vraiment, vraiment trop facile. C'est-à-dire qu'on a l'impression que même quand on démarre des matchs un petit peu lentement, en difficulté, à partir du moment où on accélère et qu'on se met tous à jouer ensemble, on sait qu'on va marquer. On ne sait pas qui, comment, à quelle minute, mais on sait qu'on va faire la différence et remporter ce match. C'est beau, ça. C'est exceptionnel. Marcelo Lippi et Sir Alex Ferguson ont été deux énormes entraîneurs dans votre carrière. Quelles sont leurs différences ? Alors, malheureusement, Lippi, je ne l'ai pas longtemps côtoyé. Mais c'est vrai que ses méthodes, la façon de se rapprocher des joueurs et de fumer son cigare. Ah oui, effectivement, ça ne pourrait plus exister. Pendant les séances, c'était déjà une légende en Italie à l'époque. Là, on parle de 1999. Et ensuite, Sir Alex, un peu plus direct, un peu plus frontal, un peu plus nerveux, un peu plus de poigne. J'aime bien dire un iron fist et un velvet glove. C'est la main de velours. Un point d'acier dans un gant de velours. Et des passionnés de foot, des gens extrêmement intelligents, des ménardomes. Mais naturels. Je pense que ces gens-là, dans n'importe quel business, ils ont réussi à faire que leur entreprise soit une réussite. Sir Alex Ferguson, qui est connu pour ses colères et sa manière virulente de s'exprimer. Vous en avez fait les frais ? Oui. J'en ai fait les frais. Et c'est violent. C'est violent dans l'intensité. Il se rapproche. Très près. Très près. Très près. Très près. Et même de long, on a l'impression qu'il est là. Tellement c'est puissant. Donc, c'était peut-être mon troisième match à Manchester. On joue à domicile contre Southampton. Je récupère un ballon dans le milieu du terrain, mais à 40 mètres des buts. Et je continue ma course. Je me retrouve de l'autre côté et je perds le ballon. Égalisation de Southampton. On fait match nul à domicile. Et là, ça a été mon tour. Il m'a insulté d'une force. Vous parliez anglais à ce moment-là ? Je ne parle pas très bien anglais. Mais vous comprenez que... Non, mais là, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute de parler anglais, là. À l'intonation. Oui, et puis là, j'ai envie de rentrer. J'ai envie de me cacher sous le banc. Alors, c'était violent au point où il a dit « Tu refais ça une fois, je te renvoie en France. » Mais il ne blague pas parce qu'il a déjà dit à des joueurs et il y a des joueurs qui ne sont jamais revenus. Ils sont partis en sélection. Ils ne sont pas revenus. Il les a transférés tout de suite. Donc, c'était la seule fois ? J'ai eu une deuxième fois aussi. Ah, quand même. Donc, on arrive à la mi-temps d'un match où on gagne 1-0. Non, pardon. On arrive, il fait 1-1. On me fait 1 à Watford. Je marque le premier but. Et sur l'égalisation de Watford, c'était Ashley Young qui m'a fait un... Il m'a envoyé à droite. Je suis parti à gauche. Et il m'a insulté encore une fois. Là, c'était très, très dur. C'était dur parce que vous avez marqué un but ? Voilà, c'était l'ascenseur émotionnel. Je marque et puis après, je me fais tuer par l'entraîneur. Oui, c'était dur. Au-delà des entraîneurs, vous avez aussi côtoyé Cristiano Ronaldo. C'est rassurant quand on l'a dans l'équipe, Cristiano Ronaldo, à ce moment-là ? Claire, c'est... C'est surtout mieux que de l'avoir en face, non ? C'est Cristiano qui m'a côtoyé. Alors, et il en est ressorti indemne ? Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. C'est grâce à ça qu'il a sauté aussi haut pour éviter mes tacles à l'entraînement. C'est bon que tu lui avais dit, les abdos, il va falloir en faire mille par jour. Non, mais il arrivait du sporting et il nous a vus bosser. Moi, c'est vrai que j'ai passé vraiment énormément de temps dans la salle, avant, après, que ce soit pour faire des étirements, du travail supplémentaire. Et il a vu, il a compris qu'il fallait qu'il s'y mette aussi parce que les gris-gris et sa vitesse n'allaient pas passer en première ligne, ce n'était pas suffisant. Donc, il s'est mis à travailler encore plus, encore plus que nous tous. Et c'est devenu, on le dit souvent, il faut le répéter, une machine de guerre. Vous avez été étonné de le voir partir en Arabie Saoudite ? Non, c'est arrivé au moment où il est arrivé, j'ai envie de dire, au crépuscule. Et surtout, je pense qu'il n'y avait aucun vestiaire qui était capable de l'accueillir et de comprendre sa mentale. Parce que malgré son âge, ça restait quand même le meilleur marqueur de Manchester United. Alors, c'est vrai qu'on ne pouvait pas lui demander de dribbler deux, trois joueurs comme il l'a fait avant. Mais il était capable de rendre service à bien des équipes. Mais aller en Arabie Saoudite, à ce moment-là, c'est comme quand Beckham est parti en MLS, tout le monde a posé des questions. Mais maintenant, on voit que tout le monde suit son pas. Alors, Cristiano Ronaldo a eu la chance de vous côtoyer. Et il vous a eu aussi en face, en adversaire quand vous aviez rejoint Arsenal. Comment ça s'est passé ? C'était bizarre. J'ai eu peur. J'ai eu peur de leur faire des passes à mes ex-coéquipiers. Je me suis dit « Bon, déconne pas là. » Tu ne te trompes pas de maillot ? Tu ne te trompes pas de vestiaire. Non, à vestiaire, ça va, mais sur le terrain. Donc, il y avait Rooney, il y avait Ronaldo, il y avait Tevez. Oui, j'ai eu des bons clients, mais je les connaissais. Donc, j'avais un avantage. On a fait deux confrontations en championnat. La première, je l'ai remportée à l'Emerittal Stadium. Mais j'étais du bon côté. Ça faisait du bien. L'aventure à Arsenal dure à deux ans. Vous passerez ensuite au Verder Bremen, à Portland, en MLS et également en Inde. C'était quoi, ces petits passages-là ? C'est parce que le corps ne suivait pas, alors il fallait un peu changer ? Alors, je pense que j'ai fait une erreur à partir de 30 ans. Je pense que je m'entraînais trop, en fait. Et du coup, j'arrivais le week-end, je manquais de jus, je manquais de peps. Et je l'ai senti. En Allemagne, je n'avais pas le choix parce que c'était dur. Et l'entraîneur, c'était un entraîneur à l'ancienne, Thomas Schaff, très gentil, adorable. Mais dans le régime d'entraînement, on ne peut pas penser que quelqu'un qui a 30, 32 ans va s'entraîner comme quelqu'un de 20 ans. Donc déjà, si l'entraîneur fait ça, et moi, de mon côté aussi, je pense que c'est la meilleure chose pour me préparer. Je pense que j'aurais dû gérer un peu mieux ces moments-là pour être plus performant le week-end, un peu moins donné la semaine. Je crois que vous faites du yoga, vous l'avez appris en Inde ? Non, bien avant. Bien avant l'Inde. J'étais me perfectionner en Inde. Il y a quelqu'un qui voulait vous parler de votre carrière. D'accord. Coucou, coucouze, j'espère que tu vas bien. On m'a dit comme quoi qu'il y avait un gros sujet sur toi. Écoute, je voulais déjà te féliciter pour la carrière et pour l'après-carrière. Je vois que tu fais ton petit bonhomme de chemin. J'espère qu'un jour tu pourras nous donner un petit coup de main quand même pour la Ligue de football de Guadeloupe. On a besoin de bons joueurs. Donc avec Jocelyn Angloma qui m'a dit de te passer le bonjour aussi. On va te sortir pour nous donner un bon ordre. En tous les cas, je t'embrasse. Félicitations pour tout ce que tu as fait. Ce qui est bien, c'est que tu es resté quelqu'un de humble, quelqu'un de professionnel et puis en tous les cas, il y a un bon père de famille. Voilà, donc embrasse vraiment toute ta petite famille. On te fait des gros bisous et puis à bientôt. Je t'attends sur Montpellier. Regarde le ciel bleu, comment il fait beau. C'est pas beau ça ? Allez, à bientôt, je t'embrasse. Ciao, ciao. Le cousin. Alors, chaud pour aller sur la Ligue de Guadeloupe ? Oui, c'est intéressant et puis c'est assez bizarre de voir la Guadeloupe pouvoir participer à la Gold Cup sur le terrain des Etats-Unis avec toutes ces équipes nord-américaines. C'est un super projet et la Guadeloupe, c'est une terre de talent pour le foot et pour les autres disciplines. Ça continue sans cesse. Notre discussion, Mickaël, va se poursuivre dans un instant, juste le temps d'une pause sur Beansport. À tout de suite. L'attraction star de Beansport revient. Le 28 octobre, sensation forte garantie. Maintenant, ils disent qu'il faut l'appeler super classique. Il ne faut pas le laisser des fesses. Allez, allez, allez. Allez, allez. Ton programme se vit plus fort avec Bête Clic. L'infotrie vous simplifie la vie. Pour savoir comment trier, il suffit de regarder. Rendez-vous sur quefairedemesdéchets.gouv.fr Je n'ai jamais vu une peau aussi belle. Nouveau Power Crème 2 en 1 Nivea Men. Réduit les rides profonds des laitages grâce à l'acide hyaluronique et l'actif breveté Luminous 630. Pour une peau d'apparence plus jeune, dès 4 semaines. Votre peau est incroyable. Essayez-la, on vous rembourse si vous n'êtes pas satisfait. Vous voulez connaître la valeur de votre voiture simplement et rapidement en ligne ? Sur vendez-votre-voiture.fr, saisissez les détails de votre véhicule et recevez le prix de vente, pas juste une estimation. Et après une simple vérification dans une de nos agences, vous pouvez vendre votre voiture. Obtenez un prix maintenant sur vendez-votre-voiture.fr Chez Optique 2000, nos opticiens se dépassent pour vous équiper avec des lunettes adaptées à votre sport. Découvrez notre pack sport à la vue à partir de 30 euros. Dispositif médical. Optique 2000, on va se revoir. Après toutes mes vacances galères, j'ai décidé de la jouer au calme, en électrique. Le groupe EDF installe 7000 nouveaux points de charge par mois pour vous aider à rouler en électrique. Oh, t'as un mini-pris là. Les mini-pris sont partout avec les rétiquifs. Découvrez les petits vraps à 2,50 euros. Hum, Burger King. Faites-vous livrer à Club Beta. Le produit offert, le promo exclusive, tout ça avec le King Delivery. Vous regardez Beansport, c'est la suite de votre salon VIP Champions avec Mickaël Sylvestre qui est dans notre canapé puisqu'il est à Paris avec nous. Mickaël, on continue de parler de vous. Et pour en savoir plus, voici le portrait de Clara. Mickaël, vous êtes très famille. Votre père a 7 frères et sœurs et depuis toujours, lorsqu'il y a un anniversaire important, tout le monde fait en sorte d'être présent et ça fait beaucoup de personnes. Vous avez d'ailleurs 4 enfants. Le foot vous a éloigné de Tours où vous avez grandi pour Rennes. La vie se passe dans la résidence du centre de formation. Le mercredi après-midi, vous vous retrouvez rue de la Soif en ville comme beaucoup d'ados. Visiblement, il y a des rues de la Soif dans toutes les villes. Mais le week-end, pour être les premiers sur la pelouse de les jours de match, vous aidez l'intendante Estelle qui vous accompagne. Vous lavez les tables, vous passez le balai pour partir au plus vite. Arrive votre premier match officiel et c'est contre votre cousin Franck. Auxerre contre Rennes. Vos deux familles se déplacent pour l'occasion. Une moitié de tribune peut-être, vous avez rempli. Auxerre a gagné, on le précise. Un grand dîner familial est organisé par Guirou au Clubhouse. Tout va très vite, vous avez toujours fait attention à limiter vos excès pour durer le plus longtemps possible. D'ailleurs, votre carrière s'est arrêtée à 37 ans. C'est pas mal. A l'entraînement, vous êtes toujours le premier sur les footings. On vous compare à un marathonien. Vous perdez le week-end, dans un premier temps, vous faites la gueule et votre instinct revanchard prend le dessus. Chaque trêve estivale est l'occasion de retrouver les amis Ousmane Dabo et Zoumana Kamara dans le sud de la France. Vous louez une maison tous ensemble, le matin, comme en club, c'est footing et ils ont moins d'endurance que vous. Vous réussissez l'exploit de perdre Papis. Vous l'avez retrouvé en voiture. C'est vrai ? C'est-à-dire que vous êtes à Saint-Tropez et vous le perdez à Saint-Maxime ou l'inverse, c'est ça ? C'est super. Vous l'avez perdu en cours ? Je pense qu'il sortait du V&B, vous avez menti. En Angleterre, vous avez une vie paisible avec Séverine, focus sur la réussite. Un nouveau arrive, il habite près chez vous, pas de soucis. Vous en prenez soin pour qu'il s'intègre le plus rapidement possible. Les prémices de votre après-carrière, vous êtes maintenant agent. Eric Djamba Djamba, adorez vivre à vos côtés, il vous rappelle quelques souvenirs. Salut, salut Mika, le vieux, comme je t'appelle tout le temps. Écoute, je tenais à te dire merci. Merci, parce que tu as été beaucoup pour moi, beaucoup, 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 quand je suis arrivé en Angleterre, à Manchester United. Tu m'as beaucoup aidé, tu m'as pris sous ton aile. Je me rappelle, quand je suis arrivé, j'étais encore à l'hôtel, par l'eau de chez toi et c'est toi qui me ramenais à l'entraînement. Et on discutait beaucoup, tu me donnais beaucoup de conseils. Je t'ai dit merci pour tous ces moments parce qu'ils sont restés inoubliables pour moi. Je me rappelle à chaque fois quand on perdait un match, Mika n'était pas content et... Mais tu voyais que c'est pas... c'est pas... c'est pas quelqu'un de méchant. Tu voyais à sa tête que tout de suite, ça va passer. Donc, après deux minutes, il arrivait toujours à rigoler, à relativiser et ça, c'est bien, c'est bien. Donc, Mika, je te dis merci pour tout ça. Tu le mérites, tout ce qui t'arrive aujourd'hui autour de toi, tu le mérites parce que tu es quelqu'un de bien. Reste comme tu es. Ton petit est toujours là où tu connais, donc on se donne de nouvelles quand on peut. Je t'embrasse beaucoup et bonsoir à la famille, Mika. À bientôt, le vieux. Ciao. Ce joli surnom. Le vieux ou tonton, ça dépend. Visiblement, votre femme faisait souvent du poulet sans sauce à manger. J'ai l'impression qu'elle regrette même votre menu diététique. C'est ça. Alors qu'en fait, Rome Saint-Barth, c'est vous. Vous avez créé un Rome haut de gamme en 2011, un mélange de vos souvenirs d'enfance et de vos vacances familiales. Alors évidemment, à boire avec modération. Mais pourquoi vous avez choisi le Rome ? L'héritage. L'héritage de par... L'héritage familial. L'héritage familial de par mon père et voilà, cette Guadeloupe qui fait partie de moi parce que j'ai visité cette île et ma famille depuis très jeune. Et voilà, j'ai trouvé cette idée de business très intéressante. Et maintenant, le Rome cartonne partout. Ça vous emmène en vacances. N'est-ce pas ? Il n'est pas qu'en vendre qu'à Saint-Barth ? Il est partout ? Oui, il va être sur Amazon très bientôt. Très bien. Très bonne nouvelle. Toujours avec modération, mais bon voilà, un petit peu pour partir en vacances de temps en temps. Voilà. C'est ça. Michael, nous n'avons pas encore évoqué votre aventure en équipe de France. Si vous êtes très performant en club, vous avez dû vous contenter d'être longtemps remplaçant en bleu à cause de la concurrence à votre poste. Il y avait du De Sailly, du Leboeuf, Candela, Christian Val et Jean Paz. Vous avez trouvé ça en juste ? Non, c'était déjà un plaisir d'arriver en équipe de France. Quand j'ai commencé à jouer au ballon très jeune, même quand j'arrive à Rennes, jamais je ne pense rejoindre l'équipe de France et encore plus une équipe de France qui vient d'être championne du monde en 98, championne d'Europe en 2000. Ma génération, il y avait la place devant, c'est Thierry Henry, c'est David Rezéguet et derrière, il y a des tauliers et derrière, c'est l'expérience, c'est Marcel, c'est Franck, c'est Lisa, c'est Vincent, champion du monde, c'est Lilian de l'autre côté. Donc, il y avait... Voilà, être là déjà dans le groupe entre Philippe Ristanval ou Elisagnol, moi, William Gallas. William arrive plus tard, mais en 2002, déjà d'être là, c'est déjà un accomplissement. Vous êtes titulaire à l'Euro 2004, mais vous faites quelques petites boulettes, vous y repensez ? Oui, c'était des moments difficiles parce que, voilà, perfectionniste et puis envie de faire du bien avec cette équipe et personnellement, un petit peu de malchance, un petit peu de contre-performance, mais voilà, en compétition comme ça, un tournoi, on paye cash et un tournoi, bon voilà, même si contre la Grèce, j'ai fait un match correct, on passe à travers, on ne marque pas alors qu'on a une attaque de folie, on a un Zidane aussi qui est bien, mais on a raté coche parce qu'en Portugal, on aurait dû aller au moins en finale. Vous irez à la Coupe du Monde 2006, vous ne jouez qu'un match contre le Togo en face de poule, c'est un beau souvenir ? Très beau souvenir, effectivement, c'est un match difficile parce que notre zizou national est suspendu, il nous faut une victoire impérative, donc énormément de pression, je me rappelle, c'était l'anniversaire de Patrick Vieira, il marque, et on s'en sort, on gagne, on se qualifie, donc voilà, une seule apparition, un seul match, jouer de bout en bout, mais exceptionnel de pouvoir dire à mon fils et de montrer mes filles, de montrer les images, papa, il a joué en Coupe du Monde, c'est fantastique. Et alors, comment vous avez vécu le reste de la compétition et la finale ? Alors, franchement, c'est un ascenseur émotionnel terrible parce qu'on est dans le groupe, on se prépare, on ne sait jamais, on va peut-être être appelé à démarrer ou à rentrer en jeu, donc on est dans cette dynamique positive, on gagne, on célèbre dans le vestiaire, on rentre au château, parce qu'on était au château en Allemagne, et on se dit, merde, je n'ai pas joué une minute, qu'est-ce que je fous là ? Je ne sais rien, c'est affreux comme sentiment. Donc, tout le long de la compétition, c'est comme ça, l'euphorie, l'excitation, la célébration, la descente, le retravail, comme ça, c'est les montagnes russes et c'est vraiment, vraiment dur. C'est pour ça que quand les entraîneurs constituent leur groupe de 23, c'est très important d'avoir des joueurs qui sont capables d'afficher une bonne humeur, de rester dans une dynamique positive, malgré ces moments qui vont être difficiles à gérer, parce qu'on part un mois et puis ça use. On prend du poids parce qu'on mange trois, quatre fois par jour, les jours de match. Mais nous, les remplaçants, on ne les brûle pas les calories. Donc, il faut travailler un petit peu. C'est vraiment difficile. Et la finale ? La finale, franchement, c'est un film d'horreur. Un film d'horreur parce qu'on y est, parce qu'on est en train de taper les Italiens. Elle est là, elle est pour nous, la coupe. On est plus fort physiquement, techniquement. Je pense qu'on maîtrise bien le match. Et puis, il y a cet incident qui vient bousculer le reste du scénario. À ce moment-là, vous vous êtes dit c'est fini, c'est perdu ou pas ? Non, parce qu'on arrive jusqu'au tir au but et puis, voilà, on sait qu'on a un très bon gardien, on a des bons tireurs et on a David qui marque 99 penaltys sur 100. Et voilà, le centième contre Buffon, il le rate. Et voilà, c'est la fin de cette aventure. Donc, bon, une fin qui fait mal, c'est sûr. Votre carrière de joueur prend fin en 2014. Vous arrivez ensuite dans l'organigramme du Stade Rennais. C'était quoi vos missions ? C'était très vaste. C'était très vaste et la première a été d'arranger et d'arrondir les angles, de retenir Ousmane Dembélé qui souhaitait partir au Red Bull Salzbourg. Et voilà, donc, dans le bain tout de suite, cette histoire-là à gérer et puis après, le mercato parce qu'il n'y avait pas de directeur sportif en fait. Donc, je travaillais en étroite collaboration avec le président, bien sûr, et Jean-Luc Buzine qui était directeur du recrutement. Il y a un mercato à gérer avec des entrées, des sorties. et bien sûr, je me suis énormément appuyé sur le service juridique du club qui était performant et qui m'a beaucoup aidé et soutenu pendant cette période. Depuis 2016, c'est fini ? Qu'est-ce que vous faites ? Alors, depuis 2016, il y a un petit passage sur les plateaux de Beansport à Doha. On vous a vu. Voilà. Et puis, je suis passé de l'autre côté de la barrière, du côté des joueurs dans la représentation. Donc, vous êtes agent ? Dans le conseil. Voilà, agent, mais après, agent, on met beaucoup de choses dedans. On peut être agent immobilier, agent… C'est vous qui leur trouvez des clubs ou vous êtes plutôt un conseiller pour leur carrière ? Non, en fait, ma façon de voir ce job, c'est vraiment l'accompagnement, le conseil essentiellement dans la performance parce que tout ce qui est business, contrat, que ce soit club, sponsoring, la partie commerciale, ça découle déjà de la performance du joueur, du bien-être du joueur, de son évolution, de son développement. Vous savez, tout le reste, j'ai envie de dire, n'importe quel homme d'affaires peut le faire. Donc, il y a beaucoup d'opportunistes dans cette sphère du foot qui gravitent, qui ne font pas beaucoup de bien aux joueurs. Et aux athlètes en général, quand on parle de statistiques où il y a 70% des athlètes qui, après avoir arrêté leur carrière cinq ans, se retrouvent à zéro, en banqueroute. On voit David James qui s'est mis en banqueroute personnelle, Wesley Brown, un de mes coéquipiers, il y a sa photo là d'ailleurs, qui s'est mis aussi en banqueroute personnelle pour se sortir des ennuis. parce qu'un ou deux mauvais investissements, un divorce, une mauvaise gestion. Le train de vie que vous avez en tant que joueur, il y avait Sidney Govoo qui avait sorti un bel exemple. Il disait, ce n'est pas parce que tous les copains sur le parking, ils ont des Porsche et des Aston Martin que toi, tu ne peux pas arriver avec ta Twingo. Je ne dis pas à mes joueurs d'arriver avec une Twingo mais en tout cas, je les mets vraiment en garde. Ce n'est pas un concours de celui qui a la poubelle voiture. parce que c'est dix ans. Des montants, surtout maintenant, on voit les montants des salaires et des transferts, c'est exceptionnel mais il y a toujours ce fléau qui vient détruire la vie des joueurs parce que quand vous arrêtez à 37, mais la moyenne, c'est 33. Vous avez encore 60 ans, 60 belles années espérant à vivre après avec votre famille et il faut profiter de ces moments de carrière et être bien entouré. Par rapport à votre carrière, à vous, ils sont faciles les jeunes de maintenant à gérer ? Il y a beaucoup plus d'attentes vis-à-vis de nous et c'est surtout ils veulent de l'instantané mais c'est ce qu'on vit, on est toujours dans l'instantané de la société donc moi, je n'ai pas plus de problèmes que ça de toute façon, je suis dans une position où je travaille avec des gens qui ont un petit peu la même philosophie et justement, on va ensemble, on travaille ensemble et cette génération-là, elle n'est pas plus dure que peut-être la nôtre parce que quand on est arrivé dans l'investir à 18, 19, 20 ans, on était aussi impatients, on voulait tout de suite, ça allait à une autre vitesse mais peut-être les anciens, les Bergomi que j'ai côtoyé à l'Inter, ils se disaient mais ces petits français, ces petits cons, ils m'embêtent. est-ce que la famille est toujours un point fort, la famille des footballeurs ? Énorme, c'est le moment où on switch, on coupe, il faut couper, il faut couper parce que c'est très prenant, il y a énormément de pression parce que voilà, on arrive, moi j'ai eu la chance de jouer dans des stades, il y a 60 000, 70 000, 80 000 personnes et d'arriver à la maison, voilà, on remet les pieds sur terre, on n'est plus le dieu vivant. On sort les poubelles ? Voilà, on sort les poubelles, on lave la voiture, on emmène les enfants à l'école, on va faire les courses et ça c'est très important et je pense que c'est pour ça que les joueurs apprécient voyager avec leur famille et les mettre dans les meilleures conditions parce que ça devient très important une fois la lumière éteinte au stade et les vestiaires quittés de se retrouver dans cette bulle familiale. Même les frères, sœurs et tous ceux qui veulent se mêler de la carrière ? C'est un point, c'est facile ou ça complique un petit peu un deal ? De manière générale, il faut que la famille reste dans son univers de famille. C'est un point qu'un. C'est facile à dire, je sais que c'est difficile à mettre en place parce que ça vient du cœur, ça vient des tripes, on croit souvent aider mais on voit aussi des déchirements et des problèmes que ça peut causer parce qu'il y a beaucoup d'enjeux et une mauvaise décision, une mauvaise parole, un mauvais choix, un mauvais moment peut tuer une carrière ou en tout cas créer énormément de problèmes. La dernière question avec Clara. Dans toute votre carrière, quel a été le meilleur coéquipier défenseur que vous avez eu ? C'est difficile, Clara, là. Ah, il faut choisir. Ah oui. Je dirais qu'en termes d'appréhender les situations et de gérer les situations et les joueurs, vraiment, les attaquants de très haut niveau, je dirais Marcel. Marcel avec, bien sûr, son expérience à Nantes mais après au Milan AC et en équipe de France, quand je le côtoie, il est champion du monde, il est champion d'Europe et c'est vraiment très, très, très facile pour moi d'intégrer cette équipe. Le pire attaquant ? Le pire attaquant. Ronaldo, le brésilien. Même s'il était en surpoids et après s'être fait opérer du genou, sa rupture du tendon rotulien, une accélération, un changement de direction, il était, je ne dirais pas un choix, mais c'était un vrai poison. Merci beaucoup, Mickaël, d'avoir été avec nous dans ce salon VIP de Champions et d'envoyer une nouvelle petite pépite. Merci. Avec plaisir. Avec plaisir. Merci à vous de nous avoir suivis et à très vite pour un nouveau salon VIP de Champions avec Lara sur Binsport. Ciao. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501